Bonjour tout le monde, ici Amy de la chaîne, une lectrice compulsive. Tout d'abord, je souhaite un joyeux 12 août à tout le monde. Pour ceux qui ne le savaient pas, le 12 août, c'est l'occasion d'acheter un livre québécois. Moi, de toute façon, ce n'est pas une journée vraiment hors de l'ordinaire parce que je m'en procure à l'année longue. Quoique là, j'essaie de vraiment diminuer mes achats pour vraiment me concentrer sur mes services presse. C'est la joie d'avoir beaucoup de partenariats, donc il faut que je les mette de l'avant. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que je me suis procuré à l'occasion de cette journée-là. Mais aussi, n'hésitez pas à vous en procurer à la journée longue, à aller visiter des blogs ou des vidéos, ou même demander à votre libraire pour des suggestions tout au long de l'année. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'informations la liste de toutes les chroniques que j'ai faites sur mon blog. Donc, si jamais vous cherchez d'autres suggestions, bien, vous allez pouvoir voir la liste quand même assez exhaustive des livres que j'ai lus depuis... Bon, maintenant, je pense qu'on approche quasiment de cinq ans. Donc, voilà. Le premier, bien, vous l'avez vu en photo de couverture. C'est un livre de Chantal Valois qui écrit aussi la trilogie Isabelle. Et elle a aussi participé à sa même collection Les Grandes Passions d'Histoire avec Mazor. Cette fois-ci, c'est Destin d'une bourgeoise amoureuse, qui est aussi dans une de mes collections préférées publiées chez ADA sous la collection Monarche. Je suis une grande fan de cette série-là parce qu'en même, ils prennent des personnages qui ont déjà indisté. Puis, ils rencontrent une histoire par rapport à une époque de leur vie. Puis, je trouve ça... c'est très intéressant parce que souvent, dans les cours d'histoire, on voit juste les grandes lignes. Donc, là, ça nous permet de connaître les personnages plus à profondeur. Mon préféré va toujours rester Cléopâtre. Mais il y a aussi... bien, Sonia Lain, elle a aussi écrit sur Henri VIII. Un autre livre que j'ai trouvé super intéressant. Donc, si jamais vous aimez les livres romans historiques, c'est deux autres suggestions aussi. Donc, celle-ci, c'est... Chantal, elle écrit quand même... c'est ça, trois livres avec la série Isabelle plus Mozart. Donc, c'est son cinquième que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais vous lire un petit résumé pour vous donner une petite idée de quoi ça parle. Dès lors d'une diseuse de bonne aventure, la sœur qu'elle sera aimée d'un roi, Jeanne-Antoinette Poisson, en rêve sans cesse. Pourtant, elle doit se montrer réaliste. Ne possédant aucun titre de noblesse, le monarque ne pourra pas s'intéresser à elle. Elle éponge Charles Guillaume, le normand, un homme riche, cultivé et très amoureux d'elle. Bien que la situation matriarcale, maritale, excusez-moi, et sa vie mondaine soient satisfaisantes au départ, après quelques temps, son désordre de grandeur a fait surface. Lorsqu'elle apprend que le roi Louis XV participe à des parties de chasse près de son domaine, Jeanne commence à s'intéresser à ce noble sport. Elle élabore des plans et use différents stratagèmes pour se faire remarquer par le roi, se faisant parfois aider par des gens de son entourage qui voient, dans sa concrétisation du rêve de Jeanne, le possible aboutissement de leurs propres intérêts. Ça me fait penser un petit peu à Claude, dans la dernière saison de La Galère, qu'elle a essayé de trouver un homme riche, mais je trouve ça quand même intéressant. J'ai hâte de voir justement l'évolution de Jeanne. Je ne sais pas si elle a encore vraiment existé. C'est la première fois que j'entends parler d'elle, mais ça va être vraiment une histoire à suivre. Et j'ai aussi acheté un livre pour mon neveu et ma nièce, parce que la fête à mon neveu est au mois de septembre. Fait que j'en profite tout le temps d'y acheter un petit livre. C'est la même collection que je vous avais parlé l'année passée. C'est le tout dernier qui est sorti en ce moment. C'est « Au zoo avec la doudou » de Claudia Larochelle. Il est dessiné par Mayra Chiaudi. Je trouve que c'est vraiment un livre actif. C'est des frances courtes. C'est un sujet intéressant. C'est surtout un zoo. Je veux dire, les enfants de 2-3 ans vont triper là-dessus. Fait que je trouve que c'est quand même un terme très intéressant. Surtout que j'aime les animaux. Fait que je pense que je vais peut-être même en profiter pour peut-être acheter un petit coup d'œil avant de lui offrir pour son anniversaire. Et si jamais, bien, c'est ça, vous cherchez un bon livre, je trouve que c'est quand même une bonne suggestion parce que les livres sont quand même cartonnés. Fait que l'enfant ne peut pas vraiment l'abîmer. Il va rester quand même en bon état si jamais il décide de jouer avec ou s'il se le met dans la bouche. C'est recommandé pour 12 ans. Moi, j'ai commencé un petit peu à les acheter pour son premier anniversaire. Parce que c'est quand même des frances courtes. Fait que même si l'enfant est un petit peu plus jeune, le parent peut quand même lui lire. Quitte à lire la moitié juste pour l'aider à s'endormir. Fait que c'est quand même une très bonne suggestion. Je vais vous lire un petit résumé aussi pour vous donner une idée. C'est, la doudou adore rendre visite à ses amis les animaux du zoo. Mais où est passée cette petite coquine? Tu veux que tu aimes bien la chercher et la trouver dans les endroits les plus rôles qui soient. Donc, c'est ma suggestion pour les tout-petits et c'est publié chez la bagnole. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo ou me faire partager qu'est-ce que vous vous êtes procuré à cette journée du 12 août, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à l'écrire en commentaire et à suivre ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !